Vous avez très certainement déjà croisé ces miroirs atypiques ou ces lampes aux formes originales. L'Invotrin, artiste française du XXe siècle surnommée la poétesse du métal, est connue pour ses créations atypiques d'objets décoratifs, dont les fameux miroirs convexes aux pourtours décorés. L'Invotrin, reconnue après l'exposition universelle de 1937 à Paris, est aujourd'hui admirée pour ses bijoux, luminaires et autres sculptures travaillées à partir du bronze, son matériau de prédilection. Elle fut également célébrée pour avoir contribué à l'évolution des créations d'objets de décoration à partir de matières plastiques. Une évolution qui vit le jour suite à un brevet que l'artiste déposa en 1960 afin de créer des pièces décoratives grâce aux talozelles, un mélange de matière permettant de donner un aspect de métal vieilli aux œuvres. Parmi ces objets décoratifs les plus convoités, nous retrouvons les miroirs convexes, ces fameux miroirs ronds, souvent appelés miroirs de sorcière, qui trouvent leur origine au début du XVe siècle en Europe du Nord. Le plus souvent disposés dans les échoppes, ils avaient pour but de surveiller les clients. La légende veut d'ailleurs qu'ils chassent le mauvais œil. Ces miroirs sont ainsi le plus souvent disposés dans les maisons au plus proche de la lumière et assurent symboliquement la protection de ceux qui les possèdent. Mais alors comment reconnaître le travail si singulier de l'Invotrin ? La touche personnelle de l'Invotrin transparaît à travers la conception d'œuvres imaginées selon un ensemble de formes géométriques aux teintes colorées. L'or, le bronze sont des matériaux privilégiés par l'artiste. Elles les utilisent et les détournent avec humour, en témoignent les divers surnoms donnés à ces créations, tels que les colliers sottes-moutons ou les plats longs comme les girafes. Les pourtours des miroirs imaginés par l'Invotrin sont le plus souvent ornés de formes géométriques, qui s'adaptent aux tailles variables des pièces. Telles des couronnes, les motifs assurent singularité et originalité au miroir créé par l'Invotrin. Si certains prennent l'apparence de soleil ou encore de constellations, d'autres sont dotés d'une accumulation de petits personnages formant une ronde. Tel fut le cas du miroir sorcière nommé « Si tous les gars du monde », adjugé 350 000 euros par la maison Christie's en 2015. Un record à ce jour pour les œuvres de l'Invotrin. La diversité constitue le maître mot du travail de l'artiste. Miroirs, sculptures, bijoux ou encore luminaires, l'Invotrin s'est intéressé de près à l'invention d'un univers séduisant de nombreux clients prestigieux comme Yves Saint-Laurent. L'univers créatif de l'Invotrin se constitue de motifs, notamment de motifs aztèques régulièrement employés pour la création de bijoux ou autres boîtes faites en bronze doré. A travers ses créations d'objets décoratifs, inspirés de ses études historiques sur l'orfèvrerie, elle s'attache à retranscrire, grâce au métal, un monde empli de fantaisie. Son savoir-faire est reconnu depuis les années 1940. Mais alors, quelle est la cote de l'Invotrin ? Les créations de l'artiste se trouvent très souvent dans les salles de vente. Les miroirs l'Invotrin peuvent être estimés entre 300 et 100 000 euros selon la période de création et l'originalité de ces derniers. Les luminaires peuvent atteindre plus de 70 000 euros, tandis que les bijoux et autres boîtes décoratives peuvent atteindre 30 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.